J'ai eu beaucoup de chance et d'abord j'ai eu des parents qui m'ont laissé faire toujours ce que je voulais par rapport à ça puis le fait que ce soit des artistes ça leur a donné une fantaisie, ils m'ont jamais jugé, ils m'ont jamais embêté toutes les choses que j'ai fait qui n'étaient pas souvent, qui m'étaient pas toujours parfaites. Si j'avais eu un papa vraiment notaire ou vraiment dans la bourgeoisie, je pense que ça se serait moins bien passé. Ils te considèrent comme une artiste ? Non, absolument pas. Mais non, je pense pas qu'ils me considèrent comme une artiste. Ça te gêne ? Non, parce que je ne suis pas une artiste, ça me gênerait qu'ils me considèrent comme une artiste. Ça me gênerait qu'ils pensent que je sois une artiste puisque je n'en suis pas une. Tu penses pas être une artiste ? Non, je pense pas être une artiste, sinon je serais une artiste. C'est-à-dire une chanteuse, une comédienne, une actrice, une peintre ? Je pense pas que pour être une artiste il faut simplement le talent de ça, de la musique ou du dessin ou de l'écriture. Je pense qu'il faut aussi la nécessité de ça, c'est-à-dire le... Je pense que les artistes sont des gens qui ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils font. qui se libèrent dans ça. Moi c'est plutôt le contraire, je veux dire, j'ai le trac très facilement. C'est pas quelque chose qui me libère du tout, je ne pourrais absolument pas être actrice, je pense. Je pourrais pas vraiment être chanteuse. Peut-être je pourrais écrire parce que c'est quelque chose de moins lié à l'image, de moins lié au regard des autres. Plus intérieur. Plus intérieur et plus solitaire aussi. Mais je ne pense pas du tout, je pense avoir un esprit artistique. Mais j'ai peut-être la liberté des artistes, mais je ne suis pas une artiste dans la pratique du tout, du tout, du tout. Je cherche en vain le mot « exit ». Je chante pour les transistors. Ce récit d'une étrange histoire. De tes un amour transitoire. De belle au bois dormant qui dort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !